Face au mouvement de protestation populaire dans son pays, face aux protestations de différentes institutions, d'associations, d'organisations non gouvernementales internationales, le Premier ministre hongrois s'est auto-invité aujourd'hui au Parlement européen. C'est une disposition de droit qui est très rare et qui est très discourtoise vis-à-vis de la présidence danoise, mais passons là-dessus. Fidèle à ses méthodes, il a voulu venir se justifier devant le Parlement européen pendant plusieurs heures. Il lui a été donné la parole abondamment où il a justifié ses choix de modification de la Constitution, les lois cardinales qui sont modifiées, comme ils le disent, avec l'attaque contre la justice, l'attaque contre les minorités, le racisme, l'antisémitisme qui se développe dans ce pays, la modification du statut des magistrats, l'attaque contre le pluralisme des médias. Enfin bref, il était censé nous apporter des explications là-dessus. Il ne nous a absolument rien expliqué, sauf à justifier le fond de sa politique. Et ce qui est très surprenant, c'est que le président de la Commission européenne, qui lui aussi, face aux protestations populaires, a dû adresser une lettre au Premier ministre hongrois, nous a fait un discours aussi mou qu'un chewing-gum, ne remettant en cause aucune des questions fondamentales qui sont posées aujourd'hui par le mouvement intellectuel, le mouvement de la création, le mouvement civique et social qui se développe en Hongrie. Ce débat était de ce point de vue bizarre, il est même inquiétant puisque, évidemment, la droite de ce Parlement, qu'on ne savait d'ailleurs pas si, à ce point, à droite, s'est coalisée pour défendre ce national populiste qui fait tant de mal à son pays. Évidemment, le but de l'opération était assez simple. Il s'agit pour lui de venir devant le Parlement européen pour essayer de se justifier dans son pays, disant qu'il a été largement écouté ici et donc qu'il ne faut pas se laisser berner par l'opération qui a eu lieu aujourd'hui. Au contraire, je trouve qu'elle est extrêmement grave, car c'est une sorte de complicité, une sorte d'abaissement de notre Parlement européen face à ce qui se passe en Hongrie et qui n'a strictement rien à voir avec les valeurs de la démocratie et des libertés que, pourtant, l'Union européenne défend. D'ailleurs, sa démonstration est très curieuse, puisque ce monsieur Orban explique qu'il a modifié la Constitution, qu'il modifie les lois, parce que cette Constitution était une Constitution, comme il dit, stalinienne, qui n'a pas été modifiée depuis 1949. Or, je pose la question, s'il en est ainsi, comment se fait-il que les institutions européennes, comment se fait-il que les pays européens aient pu laisser entrer dans l'Union européenne un pays qui prétendument avait une Constitution stalinienne ? Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette démonstration. Par conséquent, il faut se placer plus que jamais du côté du peuple hongrois, au côté des minorités hongroises, au côté des professionnels de la justice, des médias, des syndicats, des associations, des minorités qui, aujourd'hui, se battent contre cet apprenti dictateur. C'est une chose très importante. Et je fais deux propositions. S'il n'y a aucun reproche à faire à M. Orban, et bien que le Parlement européen ait le courage de décider d'une délégation ou d'une commission d'enquête pluraliste du Parlement européen qui ira à Hongrie interroger toutes les parties prenantes, quelles qu'elles soient. Deuxième proposition, que le Parlement européen ouvre ses portes à ceux et celles qui, aujourd'hui, manifestent aujourd'hui en Hongrie, qu'ils les entendent et qu'ils puissent faire la part des choses. Car même aux questions de Mme la Commissaire Redding, M. Orban n'a apporté aucune réponse, strictement aucune réponse. Par conséquent, je propose ces deux initiatives immédiates et la possibilité pour le mouvement intellectuel, le mouvement de la création sociale et syndicale de Hongrie de pouvoir s'exprimer largement et que nous développions, nous, ici en France, toutes les solidarités nécessaires avec ce mouvement. Sinon, des risques graves pèsent aujourd'hui sur eux. Et au-delà de la Hongrie, c'est les valeurs de l'Europe, les valeurs de la démocratie qu'on est en train de défigurer, qu'on est en train de bafouer avec, en quelque sorte, une sorte de soutien ou de blanc-seing, en tout cas, au mouvement nationaliste et populiste qui se développe aujourd'hui dans l'Union européenne avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour chacune et chacun d'entre nous, pour nos libertés et la démocratie qu'il faut défendre comme la prunelle de nos yeux. Merci. Merci.